Et... moteur, action! Ça m'a vraiment beaucoup étonnée parce qu'on a fait quand même 174 peluches en une semaine. C'est déjà très, très bien. Ça, ça m'a vraiment beaucoup étonnée. Ça m'a plu, surtout la chine ballon. C'était magnifique parce qu'il y avait plein de ballons en l'air. Et c'est comme si on faisait une course, les ballons. Ce qui m'a plu cette semaine, c'est qu'on a beaucoup fait de couture quand même. On a fait beaucoup de couture. Ce que j'ai préféré, c'est la céramique parce qu'on maniait nos doigts et j'aime bien tout ce qu'il y a avec les doigts. On s'amuse beaucoup. On découvre de nouvelles choses, en fait. Et il y a des personnes qui nous aident et c'est bien. C'est très, très bien. Chaque fois, on faisait du français, des maths, des conjugaisons. Et quand elle vient, on fait quelque chose d'autre. On découvre. On fait du cinéma. On est des acteurs ici. C'est trop bien. C'est très utile parce que ça nous apprend davantage de choses. Parce que tout le temps, maths, français, géographie, histoire, ça... Ça, d'accord, on a besoin de l'apprendre, mais on a besoin aussi d'apprendre ce qui se passe autour de nous. Pas seulement les maths et le français, aussi d'autres choses, de l'art, de... Bah, voilà. C'est un petit peu de la magie parce qu'on a créé notre monde. C'est pas comme, je sais pas quoi, mais on a créé notre monde avec des outils, des matériaux, un petit peu de tout, de la forêt, tout ça. Moi, l'étape que j'ai préférée, c'était quand on devait choisir les idées, parce qu'on devait réfléchir aux idées. Et parce qu'on devait inventer des chorégraphies. J'aimais bien. Travailler avec un artiste, c'était merveilleux. J'ai adoré, nous a fait apprendre des choses qu'on ne savait pas du tout, qu'on n'aurait pas imaginé à faire. C'est la première fois que je rencontrais un artiste. J'ai envie de dire merci Vivian. Pour aller dans le 113, 114. Et dans le... Oh, 104. Oh, 104. Tu Crains? Oui. Oh, 104. Oh, 104. Oh, 104. Ooh, 105. C'est quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada